Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter des différents régimes de l'activité professionnelle. En clair, quel statut quand on travaille ? Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord examiner quelques grands principes français et européens qui encadrent l'activité professionnelle, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet en détaillant les trois régimes juridiques disponibles. Les libertés et les droits fondamentaux sont garantis par des principes qui relèvent du droit communautaire, c'est-à-dire issu de l'Union Européenne, ainsi que du droit constitutionnel, c'est-à-dire issu de notre constitution, la norme juridique la plus importante en France. La libre circulation des personnes et la liberté d'établissement sont rappelés par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Ce sont des principes permettant à tout citoyen européen de chercher un emploi, de travailler dans les états membres de l'UE et d'exercer une activité dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées par le droit interne pour leurs propres ressortissants. Le droit à l'emploi, la liberté du travail et la liberté du commerce sont des principes reconnus dans les textes suprêmes du préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et dans le décret d'Allard. Ces textes reconnaissent à chaque individu le droit de travailler et d'obtenir un emploi, de travailler ou non et d'exercer la profession de son choix. C'est dans ce cadre que le droit français propose trois régimes juridiques encadrant l'activité professionnelle. Il s'agit des statuts de salarié, fonctionnaire et travailleur indépendant. Voyons ça de plus près. Le statut du salarié est défini par un certain nombre de choses. La plus évidente est la présence d'un contrat de travail entre lui et son employeur. Ce contrat entraîne des obligations à la charge des deux parties. Le salarié fournit une prestation de travail pour son employeur et ce dernier verse en contrepartie une rémunération. On notera ici que des clauses spécifiques peuvent être insérées dans le contrat afin d'adapter l'entreprise aux fluctuations de l'environnement économique. Par exemple, une clause de mobilité engageant le salarié à changer de lieu de travail. Il est très important d'y prêter attention lors de la signature. Le deuxième aspect du statut de salarié est certainement le plus important est le lien de subordination. La subordination se traduit par le fait d'exercer un travail sous l'autorité de son employeur. L'obéissance aux ordres donnés par l'employeur, le fait d'imposer les conditions de travail, les horaires, la rémunération et le contrôle de l'exécution du travail sont autant d'éléments qui caractérisent la subordination. On notera d'ailleurs qu'elle est aussi valable dans la relation entre le fonctionnaire et son employeur. Et donc pas du tout pour le travailleur indépendant. Pour finir, disons quelques mots du droit au recrutement. Il s'agit d'un processus par lequel l'employeur attire et sélectionne des candidats potentiels à un poste de travail au sein de l'entreprise. Le recrutement concilie à la fois la possibilité pour l'employeur de choisir librement ses salariés et les libertés individuelles du candidat. Le refus d'embaucher ne doit pas reposer sur un motif discriminatoire. Le caractère discriminatoire de l'embauche est pénalement réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Voyons maintenant les caractéristiques du statut de fonctionnaire. Pour intégrer la fonction publique, il est nécessaire de réussir un concours d'entrée permettant ainsi au candidat d'être titulaire de son poste. Le fonctionnaire est lié à l'administration par un statut et non par un contrat de travail. Les métiers de la fonction publique se répartissent en trois groupes. La fonction publique d'état, les personnels de l'état. La fonction publique territoriale, les personnels des communes, des départements et des régions. Et la fonction publique hospitalière, les personnels des établissements hospitaliers publics. Bien évidemment, les fonctionnaires ont des droits et des obligations spécifiques. Leur statut leur permet de bénéficier de droits comme le droit à la protection contre des violences éventuelles, on appelle ça la protection fonctionnelle des agents de l'état. Ou encore, à une certaine sécurité de l'emploi. En effet, ils ne peuvent être licenciés sans motif grave. Ce statut les oblige aussi à respecter un certain nombre d'obligations, comme assurer la continuité du service public, respecter les obligations de secret professionnel ou encore se soumettre à l'obligation de réserve. Voyons pour finir les caractéristiques du statut d'indépendant. Le travailleur indépendant exerce une activité en son nom et pour son propre compte. Cela concerne les commerçants, les artisans et les professions libérales. Il doit accomplir des formalités juridiques, sociales et fiscales auprès de son centre de formalité des entreprises. On appelle ça plus simplement le CFE. Ils ne sont en aucun cas liés par un contrat de travail à leurs clients. Ils régissent seuls leurs activités et ne disposent pas, pour l'instant, de protection contre le chômage. Ils n'ont pas de garantie de salaire. Leur protection sociale est assurée par le RSI, le Régime Social des Indépendants. Ce dernier doit être réformé pendant le quinquennat Macron. Il y aurait beaucoup à dire sur ces trois régimes et sur les relations de travail, mais nous étudierons tout ça plus avant dans une prochaine vidéo. En résumé, trois statuts juridiques pour l'activité professionnelle. Salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant. Bonne révision à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada